Le livre de la théorie du jazz Le livre de la théorie du jazz Tout ce qu'il y a à savoir dans le jazz Parce que le jazz, si vous voulez, pour moi La théorie est la même pour tous les styles de musique Après c'est les outils dont on a besoin qui sont différents Quand vous jouez du blues Vous n'avez pas Enfin je parle du blues traditionnel Comme Stevie Ray Vaughan, BB King et tout Vous n'avez pas besoin du même matériel Que lorsque vous jouez par exemple Les Change Coltrane Quoique le matériel est quand même similaire De base c'est l'utilisation qui est un peu plus poussée pour Coltrane Si vous voulez Voilà la théorie Moi je te dis que le jazz c'est surtout un langage Voilà C'est à dire que vous pourrez connaître toute la théorie du monde Si vous ne savez pas ce qui se trouve dans les disques Vous ne ferez jamais de jazz en fait Parce que tout est dans les disques en fait Et dans les grands musiciens qu'on écoute Qu'on a dans la discothèque Il y en a certains qui ne connaissent rien à la théorie Qui vous diront juste Joue Enfin ils doivent être morts mais non Joue Voilà point barre On s'en fout de la théorie Il y en a qui sont dans ce concept là Et moi je trouve que c'est bien Même si la théorie me passionne Parce que ça m'intéresse Comme on va dire la physique quantique Je ne suis pas pour autant physicien quantique Mais j'adore ça quoi Comme sujet l'astronomie aussi Donc Voilà ce que je vous conseillerais C'est quand même malgré En fait les Malgré la théorie C'est quand même relever les disques quoi Enfin relever d'oreilles quoi Moi je vais le faire J'en ai fait beaucoup Que j'ai écrit en partition Que je vais poster bientôt sur la chaîne Mais C'est un truc que tout le monde devrait faire je pense Retranscrire ça c'est très important Et je connais moi des musiciens de jazz Qui a dans ma région par exemple Qui font du jazz Enfin Qui essayent de jouer du jazz le soir Dans des restaurants etc Qui n'ont jamais écouté un CD de jazz Qui ne connaissent même pas Kind of Blue Ou Blue Train Ou Milestones Ou les morceaux de Charlie Parker Qui ne les ont jamais entendus Donc dans ce cas là on ne peut pas Non c'est pas possible On ne peut pas jouer du jazz Si on n'a jamais écouté ça Voilà Donc ce livre Pour en revenir à ce livre Il est vraiment vraiment Très intéressant Car en fait Voilà L'auteur vous donne Des références dans les disques Donc il vous explique un sujet Et il vous donne La partition de ce que vous pouvez trouver Voilà Par exemple Donc il est écrit pour les pianistes Enfin Pour les pianistes Oui Oui Parce qu'il y a beaucoup de parties de piano Qui sont retranscrites Notamment au niveau des voicings etc Mais c'est accessible pour un non pianiste Réellement Je veux dire Notamment pour entendre les couleurs etc C'est vraiment Enfin c'est vraiment bien Vraiment bien fait ce livre Et pareil Ça c'est le livre d'une vie Voilà Donc je vais vous lire un peu Le sommaire Voilà Comme ça vous saurez Qu'est-ce qu'il contient Donc Partie 1 Théorie Accord et gamme Théorie élémentaire La gamme majeure Et la progression 2-5-1 Harmonisation Harmonie de la gamme majeure Harmonie de la gamme mineure mélodique Harmonie de la gamme diminuée Harmonie de la gamme unitonique Donc la gamme unitonique C'est la gamme ton par ton Comment travailler les gammes Accord divisé Improvisation Jouer sur les grilles Des gammes à la musique Les gammes bebop Jouer en dehors Donc jouer out Voilà Gammes pentatoniques Le blues Le grilles La grille de rythme Donc rythme C'est en fait C'est l'appellation Pour l'Anatol Pour nous 1-6-2-5 En France Travailler 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 Partie 3 Réharmonisation Réharmonisation de base Réharmonisation avancée Les enchaînements coltrainiens Donc les enchaînements coltrainiens C'est les enchaînements d'accords Qu'on trouve dans Giant Steps Et Countdown par exemple C'est des enchaînements Par tierces majeures 3 réharmonisation Réharmonisation de Spring is here Par John Coltrane Réharmonisation de Spring is here Par Kenny Barron Donc Kenny Barron C'est un pianiste Qui est toujours vivant Réharmonisation de Body and Soul Par John Coltrane Donc je vous conseille d'écouter La version de John Coltrane De Body and Soul Parce que C'est un thème Un standard de jazz Très connu Souvent on commence Par apprendre celui là C'est une balade Et la version de John Coltrane Elle pique Voilà Le répertoire Composition et forme Lire une grille Mémoriser un thème Le répertoire Salsa et après Le reste Salsa et jazz Lightin Fourre-tout musical Et écouter Voilà Donc vraiment Le livre est bien fait Dans chaque partie Si vous voulez Là il n'a pas Dans le sommaire En fait il n'a pas Tout donné Mais Je vais vous lire par exemple Ce qui est intéressant C'est qu'il Il prend des exemples De Herbie Hancock Par exemple Herbie Hancock joue Une séquence en triade Dans un solo Sur All of you De Colporteur Les triades sont nommées En dessous de chaque mesure Certaines notes Que Herbie joue Ne semblent pas appartenir Aux accords Comme les triades de mi majeur Sur l'accord de do 7 Voilà un autre exemple Dans lequel les triades Permettent de jouer en dehors Outside la grille Vous voyez par exemple Et là il y a tout Voilà Vraiment Vraiment c'est bien 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 fait Ça c'est encore Une vie de boulot Les gars Ça c'est encore Une vie de boulot Attendez je vais essayer De vous trouver Ce que je vous disais Ah voilà Ce qui est pareil Il y a plein de conseils Par exemple La vitesse vient de la précision Si vous travaillez Quelque chose vite Et que cela ne s'améliore pas Ralentissez La vitesse vient de la précision Et de la relaxation Si vous jouez avec précision Vous pourrez jouer plus vite C'est vraiment C'est évident bien sûr Mais De le Enfin C'est bien C'est bien de le relire Motifs et patterns Vous devriez travailler les motifs Et les patterns Afin de synchroniser vos doigts Votre cerveau et vos yeux Ce de façon à être à l'aise Dans une palette de situations musicales Différentes aussi larges que possible Les motifs et les patterns Devraient faire partie De votre inconscient musical Un peu comme une bibliothèque interne Dans laquelle vous pouvez puiser En même temps Ils ne doivent pas être Votre but extrême Suprême pardon Votre but Votre but est de développer Vous même vos idées musicales Ou d'inventer vos propres motifs Voilà C'est Je veux dire C'est évident Mais Voilà Bon Lui il a quand même Poussé le sujet De le voir écrit par un gars Comme ça C'est vraiment génial Transcrire Un musicien C'est ce que je vous disais tout à l'heure Un musicien avisé A dit un jour Les réponses à toutes vos questions Sont dans votre salon Avoir un bon professeur Est sans prix Mais votre collection de disques Contient tout ce que vous devez savoir Apprenez à transcrire rapidement Et bien Par exemple La meilleure façon d'apprendre un thème Consiste à le transcrire du disque Une partition contient habituellement La mélodie et les symboles d'accord Quand vous transcrivez Vous 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 impliquez Beaucoup plus directement dans la musique Vous entendez tout L'intro La mélodie Les accords Les solos Les lignes de basse Les hits de batterie La forme Les ostinatos Les interludes Les fins La dynamique L'interaction entre les musiciens Plus le contenu émotionnel De l'interprétation Vous ne pouvez obtenir cela Qu'en écoutant avec attention le disque C'est évident Voilà C'est évident que C'est ce qu'il y a de mieux Disque d'accompagnement Donc Group backing track Pour ceux qui Les disques d'accompagnement Sont constitués d'une section rythmique Jouant la grille Ces enregistrements Sont une aide incomparable Si vous ne pouvez pas Vous payer un groupe Pour vous accompagner Quand vous travaillez La série La série Jamy et Bersold 60 volumes Avec un catalogue Croissant Of 3 types de disques Bon Ça je ne vais pas tout vous lire Les gars Alors par exemple Dans un Putain c'est intéressant ça Vraiment Regardez par exemple Dans chaque partie Que je vous ai numérée Vous avez après Donc le sommaire De la partie même Et je vais vous lire Par exemple La partie 3 Réharmoniser un 5 En un 2 5 La substitution tritonique Réharmoniser les accords mineurs Ligne ascendante Et descendante Sur les accords mineurs Accords demi-diminués Réharmoniser les accords 2 Et accords divisés Transformer un 2 5 En un 5 2 5 Réharmoniser les accords 5 Les accords 7 bémol 9 7 altéré Et 7 dièse 11 Autre résolution courante De l'accord 5 Accord 5 dièse 5 Accord 7 Pardon Dièse 9 Réharmoniser les accords 6 En 5 Réharmoniser les accords 1 Accord lydien Donc majeur 7 dièse 4 Accord lydien augmenté Majeur 7 dièse 5 Déplacez un accord Un demi-ton au-dessus Accord divisé comme accord Prenez soin des cuivres Et des chanteurs Réharmoniser durant les solos Réharmonisation de E à E A Rhapsody Voilà C'est vraiment Après réharmonisation avancée Mouvement contraire Parallélisme Accord divisé Ligne de basse ascendante Et descendante Construire un accord Sur n'importe quel fondamental Accord sus Et sus bémol 9 Cadence imparfaite Transformer une cadence imparfaite En une cadence parfaite Approche chromatique Anticiper un accord Avec son accord 5 Utiliser l'accord diminué Transformer la mélodie Transformer un accord Note communume Pédale de basse Combiner des techniques Bon Après Les enchaînements Coltrane Les enchaînements de Giant Steps Une leçon d'histoire Countdown et tune-up Les enchaînements de Coltrane Sur les standards Travaillent les enchaînements De Coltrane Les déplacements de centres tonal Par tierces mineures L'accord 5 Locrien de McCoy-Tiner Voilà Donc McCoy-Tiner Utilisait un En accord 5 Locrien Enfin bon bref Je ne vais pas Vous en parler C'est passionnant les gars C'est passionnant Trois harmonisations Ce que je vous disais tout à l'heure Donc c'est vraiment C'est vraiment Un livre Vraiment C'est un livre Essentiel Et notamment J'ai lu sur en fait Les commentaires Il y a eu un débat Sur les commentaires De la vidéo D'ailleurs Les vidéos De la partition intérieure Et du guitariste En évolution Je vous les mettrai ici Dans la suggestion Il y a eu un débat Par rapport à Si vous voulez La partition intérieure Sur une de mes vidéos Il y a deux personnes Qui ont fait un débat Donc la partition intérieure Ou le livre De la théorie du jazz De Marc Lévin Vraiment Ce ne sont pas du tout Les mêmes ouvrages Donc dans la partition intérieure C'est très très théorique Avec des exemples Certes Mais pas Pas donné Comme par exemple Dans le livre De la théorie du jazz Je veux dire La partition intérieure Il y a même Des concepts Empruntés au classique Ou empruntés A de la musique traditionnelle Etc Alors que là Il est vraiment Il est vraiment focalisé Sur le jazz Et sur les exemples Tirés des disques C'est parce que c'est ça Qui nous intéresse les gars Je veux dire Faire des pavés comme ça Bon C'est C'est lire des pavés comme ça De théorie C'est génial Parce que j'ai Par exemple J'ai vu Il n'y a pas longtemps J'ai vu un pdf D'un pavé Enfin sûrement Qui devait être comme ça Mais Bon Avec beaucoup de mots Pour peu de contenu Finalement je trouve Alors que là Bon Chaque page Vous avez des exemples Précis Concrets Je vous l'ai peut-être Déjà dit Vous n'êtes pas pianiste Mais les exemples Sont facilement jouables Au piano Si vous savez lire Un peu la musique Coucou Roman Tu dis bonjour Donc c'est sûr Voilà Donc c'est sûr C'est des livres La partition intérieure Et la livre de la théorie du jazz Qui ne sont pas donnés Mais Bon le contenu Ça vaut le coup Voilà C'est des livres Qui valent dans les 50 euros Bon c'est pas énorme non plus Vis-à-vis du contenu Parce que Pareil Moi je ne suis pas pour Le téléchargement En fait Des ouvrages de ce type Parce que Même pas pour le téléchargement Même des albums Moi comme je vous disais Quand je télécharge un album J'aime bien lire les remerciements Savoir qui est le personnel Même si on le trouve sur le net C'est pas pareil D'avoir un livret C'est comme à l'époque des vinyles Je veux dire Les pochettes C'était des oeuvres d'art Aussi Ça faisait partie De la musique pour moi Quelque part La pochette du vinyle Et je trouve que ça Si vous voulez Ça Ça vulgarise un peu Le Le contenu Parce que bon Là un livre comme ça Bon le mec Il fait un Ça mérite d'être acheté Je veux dire Ne serait-ce que Vis-à-vis De la personne Qui l'a écrite Voilà Ça c'est Pour écrire un truc comme ça Les gars Franchement Il y a Syria Qui m'a demandé Combien de temps Jacques Siron Il avait mis Pour écrire ce bouquin Je sais pas Mais si jamais J'aimerais bien le rencontrer Parce qu'il est en Suisse Il est pas si loin Si jamais J'arriverais Peut-être à l'interviewer C'est aussi mon but Dans le vlog J'aimerais interviewer Un peu des Des gens Qui Soit peut-être même Des gens Des guitaristes connus Soit des gens Qui ont eu Par exemple Là j'ai réussi A avoir un musicothérapeute Donc il faut que je fasse Bien L'organisation De tout ça Mais Et donc J'aimerais bien interviewer Pourquoi pas Jacques Siron Et lui demander Combien de temps Il a mis Pour écrire ça Je veux dire Vous vous en rendez compte Il y a Plus de 600 pages Ou 700 pages Et Fourni Avec des Enfin C'est énorme Comme boulot L'appareil Pour recenser Tout ce qu'il y a écrit Dans ce livre C'est Je pense que c'est au moins Ça se passe au moins Sur 15 ans Le temps de faire l'idée D'avoir les idées De retranscrire Chaque partie De l'expliquer Etc Et de faire des Des sommaires Tout ça Je pense que ça prend un boulot Ça prend un temps énorme Donc Ça c'est des livres Qui valent d'être achetés Parce qu'en plus Si vous ne l'achetez pas Aussi il va se passer ça C'est qu'en PDF Vous allez le lire Un peu 2-3 fois Puis après Il va se perdre Dans votre ordi Voilà Alors que là On peut le lire Un peu tous les soirs On peut ouvrir Qu'est-ce que je vais travailler Aujourd'hui Tiens Bah tiens J'ouvre au hasard Je lis Je comprends Je joue sur le piano Tout se passe Même si nous On est axé sur la guitare Puisque c'est le guitare vlog Voilà Moi je suis guitariste Avant tout Mais Le piano permet de mieux entendre Comme on l'a vu avec les modes Permet de mieux entendre les choses Notamment j'ai eu des retours Par rapport aux vidéos Sur les modes Donc je me suis fait Les 28 modes Issus de Majeurs Mineurs mélodiques Mineurs harmoniques Et majeurs harmoniques Avec le piano On les entend mieux quoi Les trucs Que à la guitare Il faut pas se voiler la face On a pas besoin d'être pianiste Pour jouer les exemples Qu'il y a là dedans Donc les gars Je vous conseille Ce livre Voilà Ce livre Vous pouvez l'acheter Je vous le dis Je me porte garant Voilà Les gars Ben merci Voilà Voilà pour cette petite chronique De ce merveilleux livre Donc Édition Advanced Music Voilà Donc les gars Je vous dis à demain Pour un autre épisode du guitare vlog Bye Beau c'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada